... Rebonjour pour la troisième fois aujourd'hui. Maintenant, je vais m'attaquer à un livre que je n'ai pas encore fini et que je lis depuis des années, qui s'appelle L'Exégèse de Philippe Cadic et qui rassemble, en fait quand il est décédé, on a retrouvé chez lui plein plein énormément de feuilles de documents. Il était en train d'écrire son ouvrage ultime et il faisait des tas de recherches et il réfléchissait énormément. Je trouve, moi, de ce que j'ai lu pour l'instant, il réfléchissait énormément sur le temps, la réalité du temps pour l'instant. J'en ai lu qu'un tiers parce que c'est très complexe, il faut suivre et c'est très fastidieux à lire mais captivant. Donc on réfléchit en même temps que lui sur ses découvertes. Voilà. Donc là, je chronique un livre que je n'ai pas lu en entier. Et pourquoi pas. Donc, c'est un beau livre, j'aime bien et il fait un bruit agréable. Ça mérite des petits. Donc, l'introduction, je passe. Première partie. Non, non, on s'en fiche, j'en vais. C'est à vous de le lire, c'est pas à moi de vous lire des morceaux. Bon, je vous lis quand même le début puisque je suis partie à faire ça. Dans Ubik, la force motrice qui pousse le temps vers l'avant ou force temporelle exprimée comme champ ergique n'agit plus. Toutes les altérations découlent de ce phénomène. Les formes régressent. Le substrat est révélé. Le refroidissement, entropie, peut alors s'installer sans que rien l'en empêche. Un équilibre est rompu par la disparition... Oh ! Déjà que c'est compliqué qu'il y a des mots bizarres, donc si en plus je bute à chaque fois, c'est nul. Mais bon, continuons. Désolé Philippe. Un équilibre est rompu par la disparition du champ de forces temporelles orientées vers l'avant. Le squelette du monde, de notre monde, est mis à nu. On voit le Logos s'adresser aux multiples entités vivantes, leur porter assistance et leur prodiguer des conseils. Ah, c'est marrant, donc dès le début, il parle du temps qui pourrait régresser. Donc ça, c'est ce qu'il avait raconté dans un de ses romans qui s'appelle Ubik. Et là, au fil de ses réflexions, là où j'en suis arrivé, si je me souviens bien, il parle d'une idée du temps qui serait circulaire. Moi, ce que j'aime chez Philippe Kadic, déjà, c'est sa façon de penser. Mais j'aime beaucoup cette théorie de mondes parallèles, de temps parallèles. Comment dire ? Comme si, donc nous, là, on vit dans un espace-temps comme ceci, et il y aurait dans le même espace un autre temps en parallèle et parfois les deux se connectent. Et lui, visiblement, il aurait été connecté, comme ça, il aurait eu des fois des flashs où il serait connecté avec l'Antiquité, avec un espèce de lui-même ou quelque chose qui vivrait dans l'Antiquité, mais techniquement sur la même planète sur laquelle on est aujourd'hui. Donc je trouve ça assez intéressant et j'aimerais bien l'expérimenter moi-même. Et donc, ce qu'il expliquait, c'est que lui, il l'entrevoyait comme ça, de temps en temps, le temps parallèle qui était passé, puisque, au fil de ses réflexions, on arrive à voir que le temps, non pas régresse, mais en tout cas, fait un cercle comme ceci. Donc c'est assez difficile à concevoir, surtout que c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Là, je vous montre une couverture, voilà, on a assemblé des petits fils, ça a fait une couverture, mais le temps, on ne voit pas. Donc je trouve ça assez admirable, tous les scientifiques, même comme Stephen Hawking, qui ont réfléchi là-dessus pendant des années, sur quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas regarder de loin, constater en général. C'est juste des théories, des théories, des théories, et ça doit être extrêmement difficile d'arriver à prouver une idée qu'on a, ou à concevoir parfaitement clairement ce qu'on dit sur le temps. Il y a énormément de théories là-dessus, et c'est très intéressant. Le temps, voilà, qui varie déjà, quand même, le temps qui varie aussi en fonction des forces de la gravité, alors ça, ça me fascine aussi, mais surtout ce que je préfère, c'est d'imaginer qu'il y ait des temps parallèles et que de temps en temps ça se croise, ou même quand on s'intéresse un peu à la physique quantique et qu'on applique ça à notre vie, chaque mouvement, chaque décision qu'on prend, imaginons que dans un monde, chaque chose... Alors, comment expliquer ? Dans ce monde-là, actuellement, j'ai pris ce livre de la bibliothèque, mais si ça se trouve, dans un autre temps parallèle, qui a fait des embranchements comme ça, il y a une autre Florence qui a pris un autre bouquin, ou une autre qui n'est même pas là du tout, qui est partie dehors, par exemple. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on prend une décision, toutes les autres possibilités qu'on aurait pu choisir, selon la théorie quantique appliquée à la vie, c'est-à-dire que ces possibilités qu'on n'a pas choisies, du coup, elles se déroulent quand même. Donc ça veut dire qu'à chaque seconde, on se démultiplie à l'infini, comme ça, ça prend des embranchements. Et donc il y a des milliards de vies parallèles qui se construisent à chaque seconde, et c'est assez vertigineux. Et moi, ce que j'aimerais bien expérimenter, je ne sais pas si c'est possible un jour, espérons, c'est que donc là, moi, je suis dans mon fil de temps, et j'aimerais bien un jour être connectée avec une autre, moi-même, qui aurait pris un autre chemin, à un moment donné, dans l'histoire de ma vie, en tout cas, ou bien de la vôtre. Parce que je ne pense pas qu'on puisse trop se connecter aux embranchements que quelqu'un d'autre aurait pris. Donc c'est comme si le temps se démultipliait. Enfin bon, donc je vais lire la quatrième de couverture, qui est certainement mieux exprimée, et qui parle plus clairement de choses intelligentes. Composé de milliers de pages de notes manuscrites, d'entrées de journal, de lettres et de travaux préparatoires, l'exégèse constitue une part essentielle de l'œuvre de Philippe Cadic, qui, durant les huit dernières années de son existence, a cherché à donner du sens à ses expériences visionnaires de mars-avril 1974. Donc ses expériences visionnaires, c'est là justement où il a eu l'impression d'entrevoir une autre époque. Voilà. Tout en étant en 1974, chez lui, en Californie. Donc ça l'a perturbé, il a voulu comprendre ce qui s'était passé, et de là il est parti, il a fait plein de recherches au niveau de la science, de la religion, et tout ça pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé dans le continuum espace-temps pour qu'il entrevoie une autre époque très éloignée de la nôtre, puisque c'était l'Antiquité romaine. Donc, d'une voie totalement libérée, qui va de la confession personnelle à l'érudition philosophique, en passant par les récits de rêves, il y questionne, comme dans sa fiction, la nature de la réalité, la versatilité de l'espace et du temps, et le rapport de l'humain au divin. Voilà. Présenté par Pamela Jackson et Jonathan Lethem au terme de plusieurs années d'études et de transcriptions, annoté par de nombreux chercheurs, l'exégèse de Philippe Cadic, qui contera deux volumes en tout, est l'édition la plus aboutie du testament littéraire et intellectuel d'un écrivain reconnu aujourd'hui comme l'un des plus importants du XXe siècle. Là, je suis tout à fait d'accord. Je ne sais pas si vous avez lu ces romans, mais ça vaut vraiment le coup, les nouvelles aussi. Il faut, pour comprendre l'œuvre de Philippe Cadic, il faut d'abord trouver peut-être le bon roman qui vous fera rentrer dedans. Moi, ce que je conseille, c'est de lire une biographie. Il y avait celle d'Emmanuel Carrère qui s'appelait « Je suis vivant et vous êtes mort ». C'était, pour moi, le livre qui m'a fait rentrer dans l'univers de Philippe Cadic. Parce que donc, Emmanuel Carrère, dans cette biographie-là, il arrive à mêler la vie de Philippe avec ses romans. Donc, on comprend tout de suite qu'est-ce qu'il a voulu faire et quel est son univers. Et après, on peut dévorer tous ses romans de fiction à la suite. Voilà. Et j'aime beaucoup... Bon, on en parlera une autre fois. Voilà. Merci.